On va à Paris. Il est 7h30 du matin. Je finis mon sac. J'ai essayé de faire un sac pas trop gros pour juste 24 heures parce que oui, demain je suis déjà de retour à Bordeaux. Donc j'ai un peu de travail dans le train. Je crois qu'il fait très froid dehors donc je vais prendre un béret, des gants, une belle écharpe, et on est parti. Allez ! Me voici arrivée à Paris. Je vais aller faire un tour chez Sonnelier quai Voltaire. Le matin en semaine il n'y a pas grand monde donc c'est très agréable. Je suis montée à l'étage choisir de nouvelles couleurs japonaises donc je vous les montre sur le nuancier et je vous les montrerai plus en détail quand j'arriverai à l'hôtel. Ensuite je me suis baladée un peu et j'ai été à pied à l'hôtel où j'ai été invitée. Il s'appelle le Grand Mazarin au coeur du Marais à Hôtel de Ville. Une amie m'a rejoint pour le déjeuner donc on s'est installé au restaurant de l'hôtel. Boubalé, excellent, vraiment on s'est régalé et j'ai eu droit à un strudel. Honnêtement je vous le conseille, c'était vraiment un régal avec une crème au citron, c'était parfait pour accompagner un café. Après ce délicieux repas je suis montée voir la chambre. En grande surprise il y avait une boutée de champagne qui nous attendait. On a été raisonnable, on a juste mangé du raisin et ensuite on a continué un peu à discuter et puis on s'est quitté. Moi j'avais envie d'aller balader dans le marais. J'ai rejoint des amis chez Pontochou pour un bon café pour se réchauffer car il faisait très froid. Toutes les pâtisseries sont faites sur place, j'ai eu l'occasion d'en goûter deux et honnêtement c'était vraiment très très bon donc je reviendrai avec grand plaisir. Après cette pause au show on s'est baladé un petit peu donc toujours dans le marais. Je me rendue rue Quincampoix car j'ai envie d'aller voir le passage Molière. Je me suis arrêtée chez Misaki Numa, une petite boutique japonaise tenue par une dame qui fait tout elle-même avec de très beaux papiers, donc des cartes, des carnets. Je ne suis évidemment pas sortie l'aimant vide et juste à côté il y a l'écritoire donc une très belle papeterie. La dame a des stocks de choses assez anciennes donc des cartes, des carnets, même des crayons couleur vintage. Si vous aimez tout ce qui tourne autour de l'écriture je vous conseille cette boutique, c'est absolument magnifique. Et ensuite je suis rentrée tranquillement à mon hôtel. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est déjà 18h30. J'ai fait plein de petites courses, j'ai vu des copains et là je devrais... ça bouge tout seul. Je devrais aller au yoga avec mon meilleur ami qui est prof. J'ai la flemme, j'ai plus de batterie mais on va se motiver. Il est 18h30, il faut que je parte maintenant. La chambre est absolument magnifique. Je vais vous faire un petit tour. Je ne sais pas si vous voyez un peu la tapisserie qui est au-dessus de moi. Les draps, tout est sublime. Je suis au Grand Mazarin donc voilà, c'est une très très belle chambre. Je pense que je vais faire plein plein de photos parce qu'il y a plein d'inspiration partout. Vraiment c'est magnifique. Je n'aurais jamais pensé à des associations pareilles par exemple sur les couleurs et c'est super bon. Donc je vais prendre plein d'inspiration même pour mes dessins et voilà. Donc on va se préparer. Leggings, t-shirts. Avec toute la volonté du monde, j'ai même enfilé mon legging. Je me suis rendu compte que j'allais carrément être en retard. J'avais un quart d'heure pour la nation. Et j'aime pas courir partout et être en retard surtout. Donc je vais rester à l'hôtel le temps que mon ami finisse son cours et on va se rejoindre après pour dîner. Moi je vais prendre une bonne douche, profiter un petit peu d'une petite heure de recours entre guillemets. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai trouvé dans les différentes papeteries où j'ai été. Je suis juste en face du BHV. Il y a la salle de ville juste à côté. Et on n'entend rien. C'est hyper calme. Je vais vous montrer par la fenêtre. Donc là, c'est le BHV. On a juste... Là, il y a la rue de Rivoli juste là. Là, c'est l'hôtel de ville. Vous savez, la vie parisienne. Moi, je pourrais rester des heures à la fenêtre et observer les gens. Bon, je vais vous faire un petit room tour. Bon, la salle de bain, écoutez, magnifique. Avec une grande douche comme ça. Des produits diptyques. La douche à l'italienne. Vraiment, c'est... Tout est très 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 joli. J'avais même du champagne. Bon, je ne l'ai pas bu. Ça serait un peu gâché, c'est dommage. Je ne finirai jamais une bouteille toute seule. Mais voilà, écoutez. Le raisin, par contre, je prends. Il y avait des petites madeleines aussi. Trop mignon. Je ne vous ai pas montré. Ça, c'est vraiment... Coup de cœur. La tapisserie dans la penderie. Mais alors là... Regardez-moi ça. Si un jour, j'ai une petite maison... Alors ça, la tapisserie dans le dressing. Mais c'est tellement joli. J'adore. Alors, chez Sennelier, je me suis racheté 4 godets de peinture japonaise. Et ça, celle-ci, ce n'est pas la marque Curie Také. Je ne pourrais pas vous le dire. Il faudra que je reprenne mes cours de japonais pour lire tout ça. Écoutez, il y a un coquille d'œuf. Un rose pâle. Un rouge sublime. Je pense que c'est vraiment l'équivalent d'un verminion. Là, il fait assez bordeaux comme ça. Mais sur papier, il est superbe. Et là, c'est un verre un peu argile. En fait, j'aime beaucoup travailler ces teintes-là. On est vraiment coupés avec du blanc. Ça fait des teintes pastels. Je n'ai pas résisté. Donc, j'ai discuté un petit peu avec la dame qui tient cette très jolie boutique de papier japonais. En fait, c'est elle qui fait les carnets et tous les objets que vous verrez. Et donc, je n'ai pas résisté. En fait, quand elle m'a dit que le papier supportait l'aquarelle, j'ai acheté ce très beau carnet, relié à la main. Avec un joli papier du Japon, avec des camélias. Je trouve ça superbe. Donc, le papier est très beau, avec un grain fin. Vous voyez ? Et en fait, il va falloir que c'est tout fait à la main comme ça. J'ai essayé de faire un carnet. Je vous avais montré un petit peu. Je sais le travail que c'est. Donc là, quand je vois ça, je trouve ça superbe. Format A5. Camélia comme ça. Je trouve ça très très beau. Il y a la revure. Donc ça, je vais en prendre très soin. Il ne va pas être trop au café, je pense. Je vais essayer de le garder quand même à la maison pour dessiner et ne pas trop l'abîmer. Je suis très contente. Vraiment, c'est un très bel objet. Ça coûte, je l'ai payé 25 euros. C'est un cadeau de fin d'année, disons. Et enfin, je me suis acheté un petit carnet. Pareil pour l'écriture un peu à la maison. Juste pour grigouiller un peu. Ce sont des carnets anciens. On a récupéré des stocks. Celui-ci, je ne sais pas de quoi il date. Mais rien que la couverture, j'ai adoré. Donc ça. Et ensuite, j'ai pris des fleurs à dépouper. Vous voyez, comme ça. Je vous les montrerai, je pense, à Bordeaux quand je m'en servirai. Avec le côté très vintage. Bon gars ! Après une bonne nuit au cœur de Paris, j'avais rendez-vous pour un petit déjeuner. Une copine illustratrice organisait un pop-up à l'hôtel. Donc je suis aussi venue pour ça. Coucou Willa. Elle a fait un petit atelier de portrait. Je vous mets aussi son Instagram qui est très inspirant. Donc voici. Merci Willa pour ce joli portrait coloré. Et ensuite, il était déjà temps de repartir à Bordeaux. Ce court séjour parisien m'a fait du bien. En fait, j'aime beaucoup l'inspiration que Paris me procure. Alors je pense que j'ai trouvé le bon compromis entre Bordeaux et Paris. Car je m'imagine mal y revivre pour le coup. Je prends l'inspiration qu'il faut au bon moment. Et quand j'en ai assez, je rentre à Bordeaux. Avec tout ça en tête. Et j'avais envie de dessiner mes petits souvenirs dans mon carnet. J'ai reproduit le motif de la tapisserie avec le homard. La jolie lampe assez originale. Les fauteuils léopards. Et aussi quelques plats. La jolie lampe assez originale. Sous-titrage ST' 501 Une fois la mise en couleur du homard terminée, j'avais envie de faire un fond, donc j'ai utilisé le verre argile que j'ai trouvé chez Sonneli. L'opacité est très belle, je suis assez surprise. Là j'ai chargé mon pinceau un petit peu de peinture et regardez-moi à quel point je peux couvrir du papier. Donc très 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 contente. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler de plus en plus. Toutes ces teintes, vous voyez, qui sont entre la gouache et l'aquarelle et qui donnent, je sais pas, peut-être une douceur à mes dessins. J'aime beaucoup ce côté-là. J'aime beaucoup ce côté-là. Donc voici ma double page d'une nuit passée au cœur de Paris, dans le très bel hôtel Le Grand Mazarin. Donc j'en ai profité pour dessiner le déjeuner aussi, ma chambre, quelques détails. Et j'avais aussi envie de faire mes petits achats. Donc j'ai dessiné le carnet japonais, mes aquarelles. J'ai pensé à prendre une carte de visite. J'ai complété ma page avec la composition florale vintage que j'avais trouvée dans la papeterie. Et j'ai aussi dessiné la devanture, peinte par Willa, avec des petits angelots et des baies. Sur ces pages colorées, je dis au revoir à 2023 et j'en profite pour vous souhaiter la bonne année. Plein de bonnes choses pour 2024, des petits bonheurs au quotidien. J'ai hâte de partager tout cela avec vous. Donc que ce soit des dessins, des voyages, comptez sur moi, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite un très bon lundi qui ressemble un peu à un dimanche cosy. A très bientôt.